Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Joël Vaïti, bonjour. Bonjour Nadej. Et le pasteur Jean-Jacques Chafograque, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Avant de commencer cette étude, j'invite le pasteur Joël à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vérité, que tu puisses toi-même nous enseigner sous l'influence de ton esprit et que toute gloire, tout honneur te soit et te reste. Nous t'en prions, nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit. Paul affirme dans l'Épitre aux Éphésiens que les croyants ont fait l'expérience d'une transformation complète et cette transformation implique d'être renouvelé par l'Esprit. Alors, comment ma vie spirituelle impacte-t-elle l'unité de l'Église? C'est vrai que très souvent, on s'imagine qu'une vie spirituelle est centrée uniquement autour de la personne de Dieu. On parle de spiritualité, de relation à Dieu. Et lorsqu'on lit les Épitres de Paul, notamment celles aux Éphésiens, on se rend compte qu'être spirituel et vivre sa spiritualité, c'est non seulement une relation à Dieu, mais c'est également une relation à l'autre. Donc, nécessairement, mon vécu spirituel va faire des changements, va impacter ma vie dans ma connexion avec ce qui m'entoure, dans la famille, au travail, mais également à l'Église. Cela veut dire, si je peux continuer, excuse-moi, que si ma connexion spirituelle, je ne fais pas preuve de maturité spirituelle, cela va se percevoir également dans la famille et dans l'Église. D'où les nombreux conseils en lien avec la calomnie, la médisance, la patience, le pardon, la réconciliation que Paul nous donne dans cet Épitre. En effet, on s'aperçoit que Paul est en train de répondre aussi à une certaine volonté des uns et des autres de faire mieux. Parce que jusque-là, ils avaient un style de vie et ils pouvaient se permettre d'avoir le style de vie personnel qu'ils souhaitaient, qu'ils voulaient, en pensant qu'il n'y avait pas forcément un impact sur la vie communautaire, sur la congrégation. Et je crois que Paul est en train de les aider, et on le verra à travers des recettes, des formules qu'il propose, afin que justement chacun puisse être au clair sur ce que le Seigneur attend de lui, tout en sachant que ceci va déborder aussi sur la communauté. D'ailleurs, certains disent parfois, tant que je suis au clair avec Dieu, c'est ce qui importe. Les autres, ce n'est pas important. Et non, les Épitres nous montrent que c'est bien l'inverse. Et Jean va même plus loin. Jean nous dit dans son Épitre, comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas, si on n'aime pas son frère, que l'on voit. Donc il n'existe pas de spiritualité en dehors de relations humaines. Ma spiritualité se concrétise, elle s'incarne dans ma relation à l'autre. Très bien. Alors maintenant, je vais vous inviter à lire avec moi Éphésiens 4, il est verset 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, il est verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Euz gare à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, comment comprendre ici l'expression « l'homme nouveau » ? Que veut nous dire ici Paul, en parlant de l'homme nouveau ? Alors, Paul nous renvoie ici directement à la création, au jardin d'Éden, avec l'arrivée du tout premier homme, Adam. Adam, il est nouveau, il est frais, il est prêt à accomplir beaucoup de choses, et nous savons ce qui s'est passé par la suite. L'entrée du péché a tout contrarié, a tout modifié, et Paul se sert de cette image pour parler justement de la venue de Jésus, première venue de Jésus, de la rédemption du sacrifice qu'il est venu accomplir, et de cette possibilité qui donne à tout individu de repartir à zéro et d'être dans une démarche neuve, nouvelle, avec le Seigneur. Donc, d'où l'expression « homme nouveau ». Ça veut dire que l'homme nouveau, en quelque part, vient remplacer le vieil homme. Et le vieil homme, c'est tout un concept, c'est le péché, c'est la pratique non sanctifiée, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui fait que nous ayons donc un mauvais rapport avec Dieu, mais aussi un mauvais relationnel avec les autres. Et Paul, il est en train de nous dire que grâce à Jésus, parce que toute l'étude, l'épître est là pour nous montrer, s'il en était besoin, l'importance de cette unité spirituelle, une unité spirituelle qui trouve toute sa valeur et son ancrage, son enracinement dans la venue de Jésus et de ce sacrifice qu'il a accompli à la croix. Cette image utilisée par Paul est une image très profonde, parce qu'elle nous renvoie non pas simplement à un aspect de la vie humaine, mais à toutes les dimensions de l'humanité. C'est l'homme en son entier qui est appelé à mourir et à renaître. C'est la vidéo qu'on réalise à quel point le péché va affecter l'humanité dans sa chair, les maladies, les infirmités, etc., jusqu'à la mort, mais l'humanité dans sa dimension psychologique, affective, émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, spirituelle. Et l'homme ne peut que générer des choses imparfaites, des choses non sanctifiées en dehors de Dieu et de son intervention. Le péché a vraiment contaminé l'homme au plus profond. Dans les images fortes de la Bible, il faut mourir à soi et naître de nouveau. Sur la vidéo, ce n'est pas une simple décision intellectuelle, ça va beaucoup plus loin. Vivre une vie spirituelle, ce n'est pas simplement un choix que je fais avec mon intelligence. C'est donner à Dieu accès aux atomes, aux particules les plus alimentaires de mon être, pour me renouveler de l'intérieur dans toutes les dimensions de mon humanité. Et ça, c'est un vrai miracle. Je ne peux pas me changer par moi-même. Je peux faire le choix de permettre à Dieu de me changer, de me renouveler, pour pouvoir vivre autrement que ce que ma nature voudrait que je fasse. Je vais vous inviter à continuer la lecture de ce chapitre, les versets 31 et 32. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de médisance disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, pourquoi la maîtrise de la parole est-elle si importante ici dans ce passage ? Je crois que Paul nous a déjà habitués à réaliser que tout individu a cette faculté de parler en bien, de dire de bonnes choses, de pouvoir permettre à l'autre de croître et de vivre aussi une expérience particulière. Et c'est ce même Paul qui nous permet de comprendre que nous pouvons facilement déraper par le style langagier que nous employons. Et nous pouvons non seulement déplaire à Dieu, mais nous pouvons aussi faire en sorte que nos relations avec les autres soient vraiment compliquées, soient vraiment difficiles à mener à bien. Et c'est pourquoi il insiste ici. Et j'aime beaucoup l'idée, en fait, que Paul introduit dans ce chapitre 4, c'est l'idée de la transformation, métamorphose. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de condamner. Il reconnaît que tout homme, sans Jésus, est totalement perdu. Et au niveau de ses pensées, mais aussi au niveau de ses paroles. Et il est en train de tendre une perche en disant, les amis, je sais que c'est compliqué. Certains d'entre vous peuvent même perdre espoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes ces choses-là qui meublaient votre fonctionnement d'autrefois, toutes ces choses-là qui faisaient partie de votre style de vie, style de vie passé, eh bien sachez que vous avez la possibilité aujourd'hui, dans le nom de Jésus et sous l'influence de l'esprit de Jésus, de pouvoir avoir un autre discours, développer une autre manière de vous adresser à Dieu, mais aussi de vous adresser à l'autre, parce que les deux se tiennent. Et dans ses épites, Paul utilise plusieurs mots. Il y a deux mots que les chrétiens confondent souvent. Médisance et calomnie. La calomnie fait référence au fait de dire des choses fausses à propos de quelqu'un. Je veux dire de quelqu'un qui a menti ce qui est faux. C'est de la calomnie. Et pour tout un chacun, il est évident que mentir et dire des choses fausses sur les autres, c'est mauvais. C'est la calomnie. Par contre, on néglige bien souvent le deuxième mot, la médisance. La médisance consiste à dire des choses qui sont vraies. Vraies mais négatives sur l'autre. Et là, ça nous touche de beaucoup plus près. Même si ce que je dis c'est vrai, ça ne légitime pas le fait que j'aille rapporter à tout le monde quelque chose de vrai à propos de quelqu'un d'autre, quelque chose de vrai qui lui fait du tort, quelque chose de vrai qui salit sa réputation, quelque chose de vrai qui est négatif par rapport au témoignage qu'il a donné. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois on se dit, ah non, non, ce que je dis c'est la vérité. Et parce que c'est la vérité, on se croit légitime de le dire. Mais quand je prends de la boue, et que je vais vers quelqu'un pour dire, tu as vu la boue de cette personne ? Tu as vu la boue de cette personne ? Tu as vu la boue de cette personne ? Je passe de personne, de lieu en lieu, à montrer la boue de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Je me salis, je les ai traînés de boue partout où je vais, de mauvaises odeurs partout où je vais, et cette boue finalement qui a été réelle, qui a été produite par quelqu'un, je la réponds dans tout l'environnement. Eh bien, une labellisance, c'est la même chose. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, de pas beau, de le colporté à droite à gauche, cela me salit. Cela salit les oreilles et les cerveaux et l'esprit des gens auxquels je le rapporte. Et cela crée finalement beaucoup de complications dans l'Église, dans la famille et partout. C'est la raison pour laquelle Paul ne se contente pas de condamner la calomnie, mais également la médisance. Même si c'est quelque chose de vrai, si cela fait du tort à l'autre parce que c'est quelque chose de négatif, ce n'est pas à moi de les répandre. Et bien souvent, on sous-estime le pouvoir de la parole. Quand on ouvre sa bouche pour prononcer des mots, on exerce un pouvoir, un pouvoir d'influencer, un pouvoir pour canaliser, pour instrumentaliser, parfois pour manipuler, mais aussi un pouvoir pour faire du bien, un pouvoir pour prêcher Dieu, un pouvoir pour répandre la joie, la bonne humeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans son Épitre, Jacques nous rappelle à quel point il est important de veiller à ce petit organe, la langue, pour que celle-ci puisse bénir, faire du bien, et ne pas répandre des choses négatives sur les autres. Dans cet Épitre, Paul nous parle aussi de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ma question est la suivante. Pourquoi est-il indispensable d'avoir le Saint-Esprit et quel est son rôle ? Alors, le Saint-Esprit est là pour nous aider à être différents. C'est grâce à l'Esprit que nous sommes transformés. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer et nous apporter les matériaux nécessaires, les éléments nécessaires, l'équipement nécessaire afin que nous puissions croître et grandir et être comme Jésus. Paul ici, il met l'accent surtout sur l'unité spirituelle et cette unité spirituelle, donc l'unité de l'Esprit, ne peut être réalisée que sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, dans d'autres textes de Saint-Paul, on retrouve la nécessité d'être sous l'influence de l'Esprit comme quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Christ pouvait vivre en Paul parce que le Saint-Esprit dominait ses passions, ses pensées et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour m'accompagner aussi dans cette expérience spirituelle nouvelle et d'autres textes comme dans Romain nous précisent que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il est important de pouvoir réaliser cette nécessité pour nous d'être sous l'influence de l'Esprit et de réclamer l'Esprit puisque Jésus, dans Luc notamment, nous démontre que la nourriture physique, elle est importante et les parents savent très bien comment faire avec leurs enfants lorsque ces derniers ont faim et de même, Dieu le Père, il sait aussi comment faire avec nous, pas uniquement dans le domaine physique, mais surtout dans le domaine spirituel. Il nous demande devrait être au-delà de toute requête sur un plan matériel ou physique pour réclamer la puissance de l'Esprit parce que sans l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, il y a un texte qui dit que sans l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu. D'ailleurs, on peut le lire dans Romain au chapitre 8 verset 9. Ah, merci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, ça, c'est radical. Là, Paul, il n'y va pas par quatre chemins. Quelqu'un qui dit je suis enfant de Dieu et qui n'a pas l'Esprit de Dieu, cela n'existe pas. On peut le comprendre. Qui me permet de voir la différence entre le bien et le mal? Il vous conduira à toute la vérité. C'est bien l'Esprit de Dieu. Qui nous amène à la conversion? Jésus explique à Nicodème c'est un homme donné d'eau et d'esprit. Qui m'amène à être renouvelé? Paul dit en Corinthien que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Quand on prie, on ne peut pas prendre des soupirs inexprimables, nous dit Paul. C'est encore l'Esprit de Dieu. Donc, depuis le jour où j'ai rencontré Christ jusqu'au jour où je le verrai face à face, c'est l'Esprit qui oeuvre à moi à chacune des étapes de mon cheminement spirituel. Donc, on peut imaginer que si je suis chrétien, c'est que j'ai rencontré Christ, c'est que je l'ai accepté, c'est que je prie, c'est que je me laisse renouveler et donc un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu, cela n'existe pas. Et pourtant, on dit qu'il faut prier pour avoir l'Esprit. En fait, on devrait préciser qu'il faut prier pour avoir davantage de l'Esprit de Dieu parce qu'on peut toujours avoir une relation toujours plus profonde, toujours plus étroite et toujours plus remplie de l'Esprit de Dieu jour après jour. Donc, oui, il faut continuer à prier pour avoir l'Esprit de Dieu, non pas que nous ne l'ayons pas, mais que nous voulons approfondir cette relation et faire de notre corps plus que jamais et chaque jour un peu plus le temple de cet Esprit de Dieu. On va prendre l'image de Paul, bien sûr. Au verset 30, Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pourquoi Paul nous demande-t-il de ne pas attrister le Saint-Esprit ? Que veut dire cette expression « attrister le Saint-Esprit » ? Alors, dans nos rapports avec les autres, facilement les choses peuvent se modifier, s'altérer et nous pouvons causer de la tristesse chez l'autre. Il en va de même dans notre rapport avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons parvenir à un point tel que finalement nous aurions tellement préféré mener notre vie sans dépendre de l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans une situation où l'Esprit est vraiment peiné de ce choix que nous faisons parce que l'Esprit nous est nécessaire ou de la même peut-être de ce que nous pourrions penser et comprendre. Le Saint-Esprit est vital. Et lorsque nous nous plaçons, lorsque nous faisons le choix de ne plus vouloir être dirigé, accompagné par l'Esprit de Dieu, il y a bien sûr cette tristesse qui est générée. Mais il faudrait-il comprendre que pour autant le Saint-Esprit n'abandonne pas l'individu à son sort. Et c'est là que c'est totalement différent des rapports que nous pourrions avoir avec nos vis-à-vis. Parce que s'il y a une situation de tristesse, une situation malheureuse entre deux personnes, certainement il y a un froid qui va être jeté entre les deux. Mais avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit reste là et il continue par des soupirs inexprimables, par une approche particulière, il continue à interpeller, il continue à démontrer qu'il est là rien que pour le bien d'un individu. Ce passage jette également une lumière inhabituelle sur la personne de Dieu. On a vite dit Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais là, on prend conscience que l'Esprit de Dieu, que la divinité peut être triste pour nous. Donc ça nous montre l'empathie de Dieu pour l'humanité. il se met de notre place, il compatit à nos souffrances, il perçoit notre faiblesse. Et donc, on voit l'Esprit qui est revêtu d'une qualité essentielle, les émotions, l'affection. Et donc, cela nous responsabilise d'une part parce qu'on s'en dit que l'on ne voudrait pas attrister Dieu. Ça nous montre également comment ce Dieu est à ce point proche de l'homme, proche de l'humanité et empathique vis-à-vis de nous. Y a-t-il une différence entre pécher contre le Saint-Esprit et attrister le Saint-Esprit ? Parce que cette expression pécher contre le Saint-Esprit, on le connaît, on sait que cette notion existe. Quelle différence faites-vous si différence il y a ? C'est vrai que on parle beaucoup des chrétiens qui font peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Moi, j'aime bien l'illustrer avec une lumière. L'Esprit de Dieu nous éclaire comme une lumière nous éclaire. Cette lumière peut nous montrer que j'ai des grosses tâches sous mes vêtements. Si je mets un rideau entre moi et cette lumière, je vais percevoir encore les grosses tâches mais les plus petites vont disparaître. Si j'ai un deuxième rideau, je vais avoir encore moins de tâches. Je peux mettre tellement de rideaux qu'à un moment donné la lumière ne passe plus et que je ne suis plus conscient que mes habits sont sales et devraient être changés. Eh bien, cette lumière c'est un peu comme l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre que nous avons besoin de salut, que nous avons péché, que nous avons besoin d'être renouvelés par Dieu. Mais si constamment je rejette Dieu et que je mets des barrières entre moi et Dieu, je peux endurcir mon cœur au point de ne plus être sensible à l'action de l'Esprit de Dieu. Non pas que la lumière brille moins fort, non pas que l'Esprit de Dieu ne veuille pas m'interpeller mais je me suis endurci au point de plus attentif à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que je comprends le péché caractéristique de l'Esprit comme cette attitude répétée qui amène l'individu à devenir insensible à Dieu et à plus vouloir aller vers Dieu. Et là, on a franchi un point de non-retour parce que je ne peux pas vouloir aller vers Dieu si je ne suis pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas vouloir changer d'habit si je ne suis pas conscient que mes habits sont sales. Par contre, être attristé sur ce esprit de Dieu c'est que je suis encore dans cette relation avec Dieu et je le comprends plus comme ce cheminement du chrétien où Dieu est dans cette communion qui implique également une empathie de la part de Dieu qui fait que du coup Dieu a envie que j'avance avec lui. Et donc Paul nous invite à nous conduire au pouvoir être dans un progrès spirituel et non pas d'une régression spirituelle. Alors que le péché contre cet esprit pour moi serait davantage ce point de non-retour que cet individu pourrait avoir franchi à force de s'endurcir et de rejeter des appels incessants de l'Esprit de Dieu. Et dans la continuité je veux reprendre le texte de Matthieu Matthieu 12 verset 31 quand Matthieu nous dit c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème donc la parole accusatrice accusé le Saint-Esprit mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le Saint-Esprit est attristé mais j'ai encore cette possibilité de bénéficier de la grâce du pardon et de l'amour de Dieu mais avec le péché contre le Saint-Esprit le blasphème contre le Saint-Esprit et bien tout est fini pour moi. Tout est fini pas parce que Dieu veut que tout se termine pour moi mais parce que j'ai fait le choix de ne plus rien avoir à faire avec Dieu parce que pour le rappeler c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en vain de péché de justice et de jugement donc le Saint-Esprit nous est nécessaire et quand nous cherchons un peu comme par l'illustration que Jean-Jacques nous proposait à l'instant quand par un jeu de rideau de couverture nous nous éloignons nous nous coupons de cette lumière de cette voix que Dieu nous envoie qui nous interpelle au quotidien au fur et à mesure nous nous retrouvons vraiment hors du parapluie de Dieu c'est comme s'il pleut nous sommes avec Dieu sous le parapluie mais nous décidons finalement de nous détacher de lui et finalement nous nous retrouvons carrément sous les cordes parce que nous avons fait ce choix là et Dieu respecte ce choix là et ça c'est important de pouvoir le reconnaître alors c'est vrai qu'un individu n'arrive pas à cette situation là du jour au lendemain ça peut prendre toute une vie je ne connais pas en tout cas dans la Bible je ne connais pas de personne ou de personnage qui serait arrivé à cette situation très très malheureuse parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit voilà tu es pêcheur j'ai la solution pour toi tu es pêcheur et j'aimerais bien t'accompagner tu n'es pas un laissé pour compte tu n'es pas abandonné à ton sort je veux ton bien mais si on lui dit écoute je n'ai pas besoin de toi je pense que je peux m'en sortir tout seul effectivement petit à petit mais ça peut prendre c'est un processus qui peut se dérouler sur un temps assez long ça veut dire Joël que si j'ai peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu c'est justement parce que je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit de Dieu tout à fait parce que la peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu c'est ce désir d'être sauvé et comment aurais-je ce désir d'être sauvé si le Saint-Esprit de Dieu ne me touche pas encore c'est bien parce qu'il me touche encore que j'ai envie d'être sauvé que j'ai envie de dire il faut que ça change donc la peur même d'avoir péché contre le Saint-Esprit c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas péché contre le Saint-Esprit de Dieu c'est un remarqueur c'est un révélateur qu'on est encore sous l'influence de l'Esprit de Dieu voilà et qu'on peut encore avoir cette envie d'aller vers Dieu parce que cette envie ne vient pas de nous mais de l'Esprit de Dieu de l'Esprit ah oui dans une promesse rassurante Paul affirme que le Saint-Esprit scelle les croyants à partir du jour ils ont accepté Christ et jusqu'au jour du retour de Jésus il s'agit d'une relation durable l'Esprit de Dieu compte bien rester avec les croyants en les marquant comme la propriété la protection de Dieu jusqu'au retour du Christ notre étude se termine merci Jean-Jacques merci Joël pour tous ces éléments de réponse et je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501